Amen. Au beau vert de la salle, et le nom du Seigneur soit bien. Amen. C'est toujours merveilleux de pouvoir se retrouver dans la maison de notre Seigneur et de chanter les chambes de Sion la louange de son Saint-Nom, car il est bon, car il est vraiment merveilleux. Il est notre Dieu et il te soutient. Et comme l'Épée tout le dit aussi, il est un secours, il ne manque jamais de la vie. Amen. Nous comptons réellement sur sa bonté, nous comptons réellement sur son amour. Il est un repos. Il est vraiment notre Fère, notre Consolateur. Il est réellement aussi notre guide. C'est lui qui nous conduit vers le bon point. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous nous approchons certainement à lui, parce que nous avons trouvé qu'il est vrai. Amen. Avec tout ce qu'il est dit et aussi frère. Parce que nous nous sommes approchés de lui, nous avons trouvé la consommation. Amen. Nos cœurs étaient troublées, mais il nous a donné la vie. Amen. Nous étions dans le palais de l'ombre de la mort, mais il nous a rassuré. Amen. Pour pouvoir nous secourir, et aussi de nous mettre aussi au large, nous accorder réellement le salut. Amen. Il est vraiment le bon d'actuier, comme mon précieux frère le disait tout à l'heure, il est le seul bon d'actuier. Amen. Il y a de bon que lui seul. Amen. C'est au travers de lui que nous pouvons aussi recevoir la grâce, d'être aussi bon. Amen. Et comme l'Écriture le dit, il est vraiment amour. Amen. Et il a manifesté cela, alors que nous, nous ne les connaissions pas, nous ne l'aimions pas, mais lui nous a aidés. Amen. Alors que son nom soit béni. À cause de cet amour-là, notre cœur a été touché. Amen. Il a dévasté aussi son amour à nous. Donc en retour, nous puissions aussi nous aimer. Amen. Et surtout l'aimer d'abord. Amen. Parce que lorsque nous l'aimons de tout notre cœur, nous pouvons aimer nos frères. Amen. C'est merveilleux de connaître ce Dieu et de pouvoir être un peuple qui est lui-même conduit. Et d'être rassuré que c'est sa mère puissante qui nous soutient, qui nous conduit dans ce chemin pour que nous puissions réellement aussi rentrer à la maison. Alors j'aime bien, c'est quand il dit que j'en parlais avec mon frère, je pense avec mon frère, des fois je pense que c'était vendredi. Tu vois, c'est notre frère, je l'attends pour le jour de gloire. C'est cela. Nous désirons tant. Amen. Parce que nous voulons rentrer à la maison. Amen. Nous le remercions pendant le temps que nous sommes sur la terre. La grâce qui nous accorde de pouvoir aimer nos voies sans main puissante. Sur cette terre des hommes, comme la Bible dit, le malheur a toujours le juste, mais l'éternel en délire toujours. Quand on nous accable, Dieu nous délire. Amen. Nous sommes un peuple béni, un peuple heureux. Amen. Et sur cette terre, nous devons réellement nous réjouir de ce que nous avons, puissant rédempteur. dans toutes les circonstances, il est toujours là. Il n'y a aucune puissance dans ce monde, il n'y a aucune puissance même dans le bafon qui peut terrasser un Christ. Amen. Parce que lui, il est l'égant d'aigle. Amen. Et nous sommes les aiglons. Le grand aigle veille sur sa vie. Amen. Que le grand aigle. Le savoir qu'il veille. Amen. Et celui qui vous touche, le touche aussi. Pourquoi la Bible dit, ayez foi en Dieu. Amen. Nous devons avoir foi en lui, parce qu'il est monté dans le hauteur. Alléluia. Quand Satan pointe du doigt, lui l'intercède. Amen. Amen. Frère de Sœur, que le grand aigle, le devoir d'avoir Dieu lui-même. Il dit, mais qui nous condamnera ? Amen. Amen. Alléluia. Si Dieu est pour nous. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir réellement être conscients de la grâce de ce que Dieu sait. c'est donné aussi pour nous, pour que nous, nous puissions devenir fils de Dieu. Amen. Et d'avoir cette nature de grâce à nous. Ce matin, je suis heureux parce que mon frère, il défonce mal aimé un mot. Notre Sœur, Buneau, et son mari, notre bien-aimé frère, moi, ils sont ici ce matin pour présenter l'enfant. Quelle joie. Amen. Quelle grande consolation. Et que notre camp, nous sommes heureux pour cela. Amen. Nous avons aussi notre frère Sylvain, et notre Sœur patiente ceci pour présenter l'enfant. Amen. Combien il est bon. Amen. N'est-il pas malgré. Amen. Le lumié frappe Dieu. Amen. Et consomme. Amen. Quand Satan a dit, je vais détruire Job et ses enfants, Dieu a dit, j'ai l'art de ses enfants. Amen. Je veux lui rédiger. Amen. Qu'est-ce qu'on s'annonce ? Amen. Il est vraiment consolatif. Amen. Et puis s'en veut. Amen. Amen. Procidère. Amen. Le lumié frappe à l'œil. Procidère. C'est promesseur. Par de l'œil. En ta vie. Tu verras ces merveilles. Procidère. Procidère. Su%. Sa parole. Revence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 c'est ce frère-là qui lui quand il a vu le banane ici et ceci et cela, il dort pas parce que la banane vient mais quand tu vas enlever cette banane, parce qu'il va arriver que ça va gratir à ce moment ça gratte, ça gratte, ça gratte et puis tu vas te libérer, oh! alors il va dire, oh je ne savais pas, mais je ne savais pas qu'est-ce que tu ne savais pas c'est ça le grand problème donc c'est nécessaire, et comme le Seigneur dit effectivement, il montre ça, il l'amène et c'est Adam qui regarde qu'il voit si l'on pose sur le chat de la chair donc il reconnaissait effectivement ce que Dieu lui donnait en fait, il appartient toujours à l'homme de pouvoir faire le choix vous suivez? oui, cet homme doit être un homme qui a un caractère si c'est un, c'est beau ça frère vous savez, vous faites souffrir aussi nos sœurs ici parce que c'est aussi à cause de vous, frères que nos sœurs se sont poussées aussi à rassembler à rassembler aussi aux gens du monde parce que quand vous, vous allez faire votre choix vos critères se baser sur quoi? surtout le bazar-là que les armèdes parce que vous n'êtes pas encore converti c'est sûr et c'est certain vous voyez, un homme qui oblige sa femme il faut ouvrir tout ça, 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 ça c'est qu'au-dedans de lui, il regarde l'autre qui est dans la rue il veut transposer l'image de sa femme ta femme est ta femme c'est pas l'autre qui est dans la rue et bien quand tu es un fils de Dieu il y a quelque chose que tu as fait de toi quand même tu n'as quand même pas regardé tous ces gens du monde alors tu ramènes encore toute la sourire chez toi alors autant lui dire écoutez, les colons, jupes, je n'en fais pas mets tes jambes dehors parce que comme ça, tout le monde c'est comme dans la rue aussi parce que tu commences pas, c'est là ça va finir par quoi donc, vous aussi, frère en tant que fils de Dieu vous devez être des hommes en réalité Amen Ne poussez pas nos soeurs ne poussez pas nos jeunes soeurs à pouvoir devenir comme des chiennes dans la rue qu'on va dire, ah, il va moi parce que tu sais, quand tu as laissé tu viendras, je te dis non non, 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 non non, 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 non non, 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 mon soeur j'aime bien quand tu fais des machinards et tu es la cause que les jeunes soeurs arrivent à pouvoir maintenant vouloir ressembler à ceux du monde parce que tu apprécies ceux du monde par rapport à ici quand une soeur est naturelle c'est la beauté que tu as et quand même tu n'es pas dit laisser vos cheveux n'importe comment soigner les cheveux vous devez les soigner c'est sûr les satans tu ne parlais que demain et laisser vos cheveux soigner les cheveux mais soyez naturel ne vous conviendra pas à ce que un frère va vous dire parce qu'il va vous envoyer là-dedans et demain il va choisir la prostitution et vous vous laissez esclave de ces démons effectivement de pouvoir simplement être dans ces conditions là si Dieu vous connait votre attention je vais votre attention ce matin parce que je ne vais pas après que vous sortiez pour dire vous savez j'ai fait les patients vous disent clairement ce que la Bible vous dit vous avez fait à vos histoires là-bas oui c'est ça le mauvais esprit qui sont dans les frères et dans le sol on va faire n'importe quoi dehors et puis on va on va imposer que pasteur puisse le faire parce que celui-ci dans sa faite frère de seuls s'il vous plaît fait vous vous portez vos responsabilités je ne suis pas d'étendre alors ne faites pas oui parce qu'il a fait pour ceci Dieu me conduit à agir selon la situation alors ce n'est pas vous qui allez me dire alors puisqu'il a fait ceci il doit faire ça chacun a sa situation et Dieu me conduit à agir comme cela alors qu'il a fait alors moi je vais faire je serai un Dieu d'ivoire alors il n'y a pas de prétexte si il dit pour aller faire n'importe quoi il me ramène n'importe quoi il dit on va avoir tel frère, tel tel dimanche il faut que les pasteurs fassent si les pasteurs ne va rien faire il fait que s'il conduit par l'esprit du Seigneur à le faire et s'il ne le fait pas que ça ne vous plaît pas il y en a d'autres vous pouvez prendre celui que vous désirez il le fait et s'il le fait il est responsable il vous suivra il fera ce qu'il a pour la faire moi je suis responsable de ce que Dieu m'a donné de ce que je conduis frère et soeur avez-vous déjà remarqué une brebis qui s'est dit une brebis et que c'est son berger il va faire quelque chose de n'importe quoi il dit que c'est mon berger et que je connais comme berger non, une brebis est soumis à soi une brebis écoute ce que son berger dit si c'est un beau qui fera cela mais quand c'est une brebis il suivra parce que si Dieu vous a donné un berger c'est pour que vous aidez dans la marche des seigneurs vous êtes trop indépendant alors agissez selon votre indépendance vous êtes responsable de ce que vous vous voulez faire effectivement mais quand c'est Dieu qui a dit alors comme la tête effectivement quand elle a été donc prise d'attent donc effectivement tout ce qui était dans Adam c'était ce qui était dans elle c'est vraiment c'est la vérité quand même et celui qui était dans elle c'était qui était dans Adam donc lorsqu'Adam disait quelque chose elle fait y aller c'est pourquoi une femme véritablement une fille qui a tiens de Dieu prend plaisir prend plaisir à ce que son mari lui dit c'est vrai non ? c'est une image quand même qui est transposée non ? Christ est l'épouse Christ la tête alors j'ai toujours dit quand la Bible dit la femme est soumise à son mari c'est toujours dans le contexte de la parole mais si c'est en dehors de cette écriture vous n'êtes pas soumise à votre mari on s'est soumis parce qu'il est écrit c'est la parole mais quand le mari sort de l'évangile la parole je ne suis pas soumis je ne suis pas soumise à cet homme là et c'est absolument important donc une soeur en Christ une fille de Dieu ne peut pas se révolter contre son mari Amen Père temps la raison que vous pouvez avoir quand vous avez ça vous êtes sorti en dehors d'âme vous êtes possédé par un esprit de rébellion un esprit d'insoumission vous pouvez tout expliquer je connais les écritures tu es sorti un homme dans un foyer et une femme doit respecter son mari Amen 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 vous dites frère Léonard tu exagères ? Non Ephésiens chapitre je pense que ça faut bien vivre ça chapitre 5 Ephésiens chapitre 5 verset 33 du reste que chacun de vous est une femme comme lui-même et que la femme respecte son mari Amen c'est vrai que nous le respect du effectivement quand c'est une fille de Dieu c'est une fille de Dieu effectivement elle réalise parce que jamais le corps de Christ ne peut donner les ordres à Christ c'est la vérité ou pas ? c'est la vérité ou pas ? c'est la vérité non ? Frère tu es subi à vos maris comme au Seigneur jamais l'église ne peut donner l'ordre à Christ ne le dit tu dois tu dois tu dois parce que tu dois frère mais si le corps ne peut pas faire cela à la terre ce qu'une fille d'Abraham si elle est vraiment une fille de Dieu elle est une partie de la parole de Dieu et on ne s'en passe même si le mari monte elle baisse le temps tu peux te justifier quand tu veux quand tu montes la trompette récantira tu es resté parce que nous allons nous voir sur le temps je vous prends de prendre du temps parce que l'esprit de la rébellion l'esprit de la rébellion peu importe que le prophète a dit les super-étendants a dit frère nous avons comme absolu ce que la Bible l'esprit de la rébellion c'est la nature de Satan donc cette nature effectivement c'est pourquoi vous remarquerez que Dieu a donné quelque chose et a appris à une femme c'est la douceur une femme qui n'est pas douce dans sa façon de pouvoir être barrée les uns avec les autres elle a un problème c'est normal cette douceur cette tranverse c'est pour ça vous mettez au monde les bébés non ? c'est vrai non ? un homme ne peut pas porter le bébé c'est une femme qui porte le bébé je disais une fois même la femme la plus folle du monde quand elle conçoit ça l'a dit au champ mais oui frère même le chien le plus le bébé le méchant quand elle conçoit ça l'a dit au champ c'est vrai il y a quelque chose de temps dans la vie dans la personne c'est pourquoi même vous avez les frères les soeurs vous les direz frère Léonard mais n'est-ce pas qu'il est écrit qu'il est votre douceur ou qu'il est votre douceur soit un peu qui est à l'évise non ? par tout le monde il est votre douceur par les agressions les agressions non 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 la douceur la tomberance c'est pas la douceur c'est la nature de l'épouse de l'église de transposer cela dans le naturel donc l'épouse de l'église doit être un douceur comme lui-même aussi il est douceur c'est la nature c'est la chose qui se transpose effectivement parce qu'il est une partie de lui effectivement comme l'écriture le dire hausse de saison elle est la chair de la chair on l'a appelé la femme parce qu'il a été plus d'homme de l'homme on continue dans l'éphésia mon chapitre chapitre 2 il allait très bien on dit c'est ça verset 8 c'est ça car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est les dons de Dieu donc cette foi là que tu as mon frère et la seule ne vient pas de ton père ni de ta mère n'est pas héréditaire donc c'est un don qui vient de Dieu donne ton papa peut-être le pentecôtiste mais toi Dieu t'a donné la grâce d'avoir la foi pour croire effectivement comme les saintes qui te disent peu importe ce que lui peut croire mais toi quand Dieu t'a donné la grâce d'avoir la foi et cela est un don qui vient de Dieu pourquoi et cette foi effectivement elle a été donnée pour croire aux saints c'est Dieu vous voyez c'est pourquoi frères et soeurs vous devez comprendre que si cette foi elle est donnée par Dieu elle te conduira vraiment à croire la vérité et à demeurer dans la vérité n'est-ce pas qu'il nous a dit qu'il n'y a qu'une seule foi vous voyez un seul Seigneur un seul Esprit un seul Pater donc si c'est une seule foi c'est vraiment celle que Dieu donne autrement c'est une foi imaginaire que nous recevons simplement par la force de pouvoir entendre quelque chose dans les religions comme celle qui est des dieux elle est un don que Dieu te donne et cette foi elle s'édifie davantage sur la parole que Dieu entend comme l'a dit mais la foi vient de ce qu'on entend de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu et s'accroche à cette parole davantage vous direz mes frères nous connaissons cela mais pourquoi tu insures sur ce point j'insure sur ce point parce que dans Matthieu au chapitre 7 le Seigneur dit plusieurs me diront à ce jour-là Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par tout n'avons-nous pas chassé des lieux par tout il dit mais je leur dirai ouvertement retirez-vous de moi je ne vous ai jamais connu et pourtant ils pouvaient prétendre avoir la foi n'est-ce pas et vous vous souvenez encore un Corinthien au chapitre 13 vous voulez lire avec vous la plus de mots regardez bien 1 Corinthien chapitre 13 verset 2 et quand j'aurai les dons de la prophétie la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas la charité je ne suis rien donc il y a la foi et la foi celle qui vient de Dieu c'est celle-là qui te sauve tout ce que Dieu m'a donné vient donc à moi il y a des prévues entendront ma voix et ils me suivent ils vont sortir effectivement je les tournerai regardez on continue lire donc lire ça ne vient pas de vous donc c'est le don de Dieu c'est le point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie c'est le point parce que bon mon grand-père et mon arrière arrière et mon grand-père étaient donc le baptiste ainsi de suite alors je fais ce que je vais faire effectivement non 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 c'est la grâce que Dieu t'a donné de pouvoir être sauvé de recevoir cette foi et que tu sois réellement sauvé autrement tu te diras je suis parvenu à être au ciel c'est parce que moi moi seul je fais qu'est-ce que nous nous pouvons faire d'abord premièrement il n'y a rien de bon tout ce que nous concevons tout ce que nous pensons mais je suis en Dieu c'est la grâce de Dieu alors regardez celui-là il dit ceci verset 10 je voudrais que vous prétiez maintenant attention à ça il dit car nous sommes son ouvrage vous l'avez déjà entendu je vais vous prêter nous sommes donc son ouvrage alors son ouvrage c'est-à-dire nous sommes l'oeuvre que lui a fait maintenant regardez très bien frères et soeurs il dit ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres Dieu a préparé l'avance afin que nous les pratiquions vous n'avez manqué frère ce soir qu'au chapitre 2 verset 1 il dit vous étiez morts par vos enfants donc nous étions effectivement comme des rebelles effectivement ainsi ainsi mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause d'une grande amour nous l'a aimé effectivement ainsi 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 et là il nous dit effectivement que nous sommes son ouvrage et a été créé nous sommes l'ouvrage et a été créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres mon frère ma soeur votre attention vous vous souvenez quand Nicodème est venu parler au Seigneur en disant nous savons que tu es un grand docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les œuvres que tu es si Dieu est avec lui le maître le regard il dit si un homme il est de nouveau il ne peut même pas entrer et comprendre les choses il faut donc être de nouveau donc pour comprendre les choses pour entrer dans le royaume de Dieu il faut une nouvelle naissance et la Bible nous fait savoir que nous avons été créés au Jésus Christ lorsque tu as été créé de nouveau tu as exprimé la nouvelle naissance mon frère ma soeur quel était le but de Dieu pour toi pourquoi est-ce que Dieu t'appelait il a manifesté en trois la nouvelle naissance vous l'avez entendu en belle reprise je voudrais que ce matin vous prétiez attention pourquoi est-ce que Dieu a voulu manifester cette nouvelle naissance en toi et la Bible dit clairement effectivement nous avons été créés en Jésus Christ frère il faut que vous ouvrirez vos oreilles pour que vous ne continuez pas à vous tromper continuellement vous-même si un homme est né de nouveau un homme ou une femme effectivement qui de tout son cœur a reçu la grâce d'abord de recevoir la foi de Dieu pourquoi on sait que Dieu envoie c'est-à-dire Jésus Christ contre le Seigneur la Bible dit qu'il est venu chez les siens tous ceux qui étaient des croyants ici ils étaient des grands praticiens les œuvres de Moïse effectivement de la loi de Moïse ils y étaient accrochés là-dedans mais lorsque l'excellence des excellents est arrivé lorsque le parfait est arrivé la Bible dit ça a été un choc il est venu chez ceux-là qui avaient la connaissance des choses effectivement ils avaient la religion que le monde n'avait pas parce qu'ils avaient la parole le rite ainsi et quand il est venu chez les siens le ciel l'ont reçu et à toi qu'il a reçu et à toi qui crois l'élément en son nom tu le reçois tu crois vraiment que ce nom-là est au-dessus de tout le monde dans les normes dans lesquelles je me trouve ici il n'y a pas aucune autre puissance frère j'ai vu cela mon frère si je vous raconte cela ce matin ici vive la main vous ne le croirez même pas c'est la vérité frère c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité c'était au milieu de la nuit aujourd'hui alléluia alléluia pas dans trois semaines mais entre la nuit du samedi et dimanche c'est vrai frère Dieu que nous servons il est mon frère oh oui c'est une puissance alléluia et l'autorité que nous avons mon frère il est au-delà ce que toi mon frère ce que toi ma soeur tu peux imaginer alléluia il y a ça qui croit en son nom dans les cieux sur la terre il n'y a aucun autre nom alléluia moi je crois de tout mon cœur qui peut être au-dessus vous l'avez reçu vous l'avez reçu vous croyez en lui alors la Bible dit alors vous avez reçu le pouvoir c'est ce pouvoir que le Dieu déroule c'est le droit de devenir enfant de Dieu et l'attitude est clair encore pour que tu n'aies plus l'ombre d'un autre il y a lesquels sont nés alléluia alléluia il y a la chair et du sang mais ils sont nés de Dieu fils de Dieu alléluia oh frère alléluia pour quel but si lui en tant que fils il est venu dans ce monde ici ce n'était pas pour des aventures il y avait bien un but mon frère alléluia alors si toi aussi tu es né de Dieu il y a certainement un plus précis pour lequel tu as fait que toi tu deviennes fils que toi tu deviennes fils de Dieu vous savez il a dit si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez vraiment la vérité et la vérité vous affroche et vous ne serez plus jamais esclaves mon frère et ma soeur les démons s'agénient vous ne serez jamais esclaves de rien lorsque vous savez qui vous a de ce que Dieu a fait de vous oh frère je bénis le Seigneur alléluia je bénis le Seigneur ainsi je vous racontais vous ne croirez vraiment pas mais nous avons la puissance il n'y a aucun des mots aucun des mots c'est la vérité nous avons la puissance alors le guéthme nous fait savoir il nous dit nous avons été créés en Jésus Christ c'est-à-dire que toi qui auparavant avait une vie souillée avait une vie qui vous savez par cette nature que nous avions nous faisions n'importe quoi par notre caractère par notre façon d'être mais partout où nous passions nous laissons simplement des traces d'eux vous avez de quoi des traces de quoi vous savez ça nous étions en fond de la réveillion de la colère par toute nos passions nous laissons quoi l'inimitif la haine parce que nous avions une mauvaise sémence par notre caractère par notre nature par ce que nous étions nous ne pouvions donner que ce qui était en nous si tu n'as pas la paix comment va tenir la paix à quelqu'un si tu n'as pas l'amour comment va tenir l'amour à quelqu'un vous regardez les phrases la bible dit une chose 2 corinthiens chapitre 5 verset 17 vous connaissez ça si l'homme quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créative vous suivez ça donc si quelqu'un est vraiment en Christ si toi frère si toi soeur parce que tu t'appelles soeur tu t'appelles frère nous sommes devenus frères et soeurs ok si quelqu'un est en Christ qu'est-ce qu'il est devenu la bible dit mais cette personne est devenu une nouvelle création qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que les choses anciennes donc les choses anciennes sont passées donc nous sommes mal avec lui en terre en ce que nous étions dans le passé on nous a ressuscité ensemble l'avenir est-ce que vous y avez et il nous a fait asseoir tout le lieu céleste en jésus il a fait asseoir qui ? frère ce n'est pas toi mais l'homme nouveau bon frère pas les vieillants parce que ces vieillants c'est con alléluia alléluia donc cette nouvelle création maintenant comme l'avenir les choses anciennes sont passées c'est pourquoi il nous dit dans le chapitre 4 je me dis encore à l'écriture il dit oh oh et dit c'est ça verset 20 il dit vous connaissez l'écriture verset 20 vous connaissez c'est ça il dit mais vous mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ c'est l'humain vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui en Jésus Christ est en lui qui a été instruit à vous détruire l'égard à votre vie passé du veillon qui se confrontera le convoitif trompeuse à être rénové à l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau et y est selon Dieu dans une justice une société qui produit la vérité les choses anciennes sont passées c'est ça qui dit c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous part son avérité à son prochain quand nous sommes membres des seins des autres si vous vous mettez en colère les péchés point que le soleil ne couche pas sur votre colère ne l'est pas accès au diable qu'est celui qui dérobe et ne dérobe plus alléluia mais plutôt qu'il travaille en faisant des seins ce qui est bien pour avoir des poids de nez celui qui est dans le besoin qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent non, qu'il n'est pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption qu'il y ait toute amerture toute animosité toute colère toute la main toute calomnie toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous alléluia dans les choses anciennes l'hypothésie l'éducation entre nous toutes ces choses anciennes sont passées et le Saint un fils de Dieu une fille de Dieu ne peut pas les ramasser dans la poubelle non non, non, non non, non c'est pas possible à faire parce que l'homme qui a été lavé ne voulant dans la poubelle Dieu est à nettoyer de ces choses il est à laver mon frère tu ne peux plus les ramasser non, non, non ça c'est pour les païens toi tu es un fils oh mon frère et ma soeur ne vous trompez pas vous même soeur parce que le chemin dans la fête m'a pas dit je ne pourrais pas parce que tu sais que si ton cœur te condamne Dieu plus tu peux me tromper mais pas Dieu et puis ton cœur à toi il sait alors aussi longtemps que Dieu te donne le temps de la grâce c'est encore un temps où mon frère et ma soeur il n'est pas encore trop tard parce qu'il a dit Dieu je vous donnerai un cœur nouveau max si ton cœur est toujours double si ton cœur est toujours double si ton cœur est toujours double tu es un peu plus parce que le monde il y a quelque chose que tu as préparé de bons pour toi à l'arrivée à l'arrivée je suis sûr qu'il n'y a pas à l'arrivée l'armée tout le monde tous les six jours dans ce sujet il aussi a été parce que ce n'est pas votre nature car vous aviez cela puisque celui qui vous a appris vous accorder sa grâce et sa miséricorde maintenant vous êtes une nouvelle création et a été créé mon frère et ma soeur la femme Eve qui a été tirée de Adam elle est un être humain non mais n'est-ce pas vrai ayant la nature humaine n'est ce pas vrai c'est la vérité non cette femme était une femme naturelle avec les habitudes naturelles vous croyez c'est vrai non parce qu'elle était quand même naturelle non un être humain naturel naturel non donc il vit naturellement je l'ai certain maintenant il nous est parlé dans un corinthien au chapitre 15 un corinthien au chapitre 15 verset 44 il dit s'il y a un corps animal il y a aussi un corps spirituel amen c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu est-ce que vous avez dit s'il y a un corps animal il y a aussi un corps spirituel vous y venez donc Eve a été tiré Adam n'est ce pas vrai alors ici on nous parle effectivement du premier Adam en référence à celui dont vous avouez dans la Genèse et le dernier Adam c'est le premier Adam effectivement tout le monde nous montre effectivement comment c'est passé pour son épouse son vérité où il était est-ce pas vrai mais là on nous parle du dernier Adam qui est donc la Bible nous fait savoir ici devenu un esprit vivifiant mais ce qui est spirituel n'est pas le prôner c'est ce qui est animal ce qui est spirituel vient ensuite tu es vraiment parfait Amen oui hein le premier homme tiré de la terre est vraiment terrestre le second homme est le seigneur du ciel Amen telle est les terrestres telle sont aussi les terrestres Amen donc avec le même sentiment qu'il avait sur la terre effectivement Eve des vers par le même puisqu'il est tiré de l'homme ainsi Amen est-ce que vous suivez ? Amen est-ce que vous coupez ? Amen l'épouse naturelle effectivement Eve la danse effectivement elle devrait agir naturellement dans la conscience naturelle effectivement parce qu'elle était naturelle comme son mari naturel l'harmonie était dans le naturel n'est-ce pas vrai ? c'est la vérité non ? mais ici on le dit qu'est les seigneurs donc les seigneurs hommes on le dit le verset suivant dit le premier homme tiré de la terre est terrestre les seigneurs hommes et le seigneur du ciel et le seigneur du ciel Amen Amen il dit telle est les terrestres telle sont aussi les terrestres alors telle est les célestes telle sont aussi les célestes Amen Alléluia c'est pourquoi vous ce n'est pas le frère que vous regardez c'est pourquoi ce n'est pas le frère que vous regardez c'est le frère que vous regardez c'est la frère que vous regardez c'est la frère que vous regardez c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a Amen 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 ça c'est l'envie pour un bon nom dans le monde naturel c'est parce que... tu sais pourquoi c'est ce qu'il y a 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 c'est le frère de la divine c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a L'homme nouveau, cet homme nouveau, il est plus important que vous ne pourrez l'imaginer. Oui, la création. L'homme nouveau, cette nouvelle, quand on parle de la nouvelle naissance, mon frère et ma soeur, il faut que tu puisses t'examiner, te poser la question, est-ce que ce que la Bible dit en rapport avec l'homme nouveau, je le suis, je le retrouve, ou bien je suis comédien ou comédienne, parce que les pharisiens, il y en a beaucoup. Vous savez qu'un pharisien, quand on l'a dit, tu ne peux pas faire ça, c'est le pharisien, dans le trou, tu trouves tout été pharisien, tu ne peux pas t'approcher de ça, tu ne peux pas t'approcher de ça, tu ne peux pas t'approcher de ça, la loi dit, la loi dit, donc ces hommes-là, quand tu le voyais, ne m'ont pas trouvé à pouvoir répondre. C'était des hippoclées. Nous sommes dans le message, le prophète a dit, il ne faut pas approcher de ça, il ne faut pas fesser de ça, pas de problème. Et ce qu'il y a le plus important, mon frère, c'est ce que tu dégages comme parfum. Amen. 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 Qu'est-ce que tu dégages comme parfum, c'est ce que je vais savoir. Toutes ces citations, c'est bien de les connaître, tout cela c'est très bien, mais je vais savoir, qu'est-ce que tu dégages comme parfum. Le Seigneur l'a dit, depuis le début, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas cacher, depuis le début, il dit, lui-même, il est venu, on reconnaîtra l'arbre. Amen. Pas par la beauté de tout ce feu, il veut être des lances et des choses, je dis, on reconnaîtra l'arbre par quoi ? Amen. N'oubliez jamais. Amen. Qu'est-ce qu'il doit te commencer? La bouche ici, elle parle beaucoup. Amen. La bouche ici. C'est pour ça, frères, surtout, il y a aussi des frères qui sont comme des femmes. C'est vraiment triste, ce frère. Je ne peux pas comprendre ça. Toi, vraiment, un frère, qui blablabla, 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 mais tu es quoi, on dit, un frère, c'est pas possible. Ta bouche devait exhorter. Amen. Amen. La bouche de verre mener les hommes à pouvoir... Et puis, j'ai pris des prix frères, je reviens encore vers les frères. Il ne faut quand même pas voir que toutes les sœurs sont quand même des femmes qui vont prendre comme femmes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Tu veux pas la causer comme ta propre sœur? Amen. Ça, je sais pas, 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 je sais pas. Amen. Alléluia. Si on attend le silence là, parce qu'on a dit, oui, c'est ta sœur. Tu peux aller avec elle comme une sœur, l'aider comme une sœur. Amen. Je sais pas, 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 mais il a besoin qu'elle ait crédit. Alléluia. Je vais pas sois à côté d'elle parce que j'ai sang, j'ai sang, j'ai sang. Ah non, c'est aussi ta sœur à toi. Amen. Alléluia. Il a besoin que tu le parles, tu le plaisantes, la Bible ne dit pas, bon, je pars comme ça pour mes mains qui sont que, sont que le fait, non. Soyons aussi bons. Amen. Et mon actuellement, je dis, je vais pas le tout, que le croire, parce que quand je vois ma sœur croire, ah là là, quel bonheur. Ah, quel point, et puis je vais. Amen. Amen. Oui. Amen. Parce que, allez, oh. Oh, faut pas s'approcher. Mais vous avez un sérieux problème vous-même. Amen. Alléluia. Les pharisiens, ces gens-là, vous ne pouvez pas pas les voir à tout près, oh, le Moïse a dit, mais c'était des mauvais. Le Seigneur a dit, mais y'en a eu une hypocrite. Ils sont hypocrite. C'est un peu de blanche. Il veut que les gens voient, ils s'approchent pas, ils touchent pas, mais au-dedans, c'est un démon. Un démon. Un démon. Je ne veux pas dire maintenant que demain, maintenant, on va vous mettre, faites venir, inviter, soeur. Non, non, il y a un équilibre. Amen. 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 C'est comme, mon Dieu. Oh, je ne peux pas m'approcher, vous savez, cette femme-là, cette femme, on va me voir, moi, frère, elle m'approcher. Frère, si toi, tu ne l'approches pas, tu ne l'annotes pas l'Évangile, comment elle va quitter ce qu'elle-même ? Non, parce qu'il y a des messages à l'Évangile, parce qu'il y a des messages. La Bible me montre que les séries de l'éveur, la femme prostituée, elle est prenait au bruit. N'importe ce qu'on pouvait penser, elle était prostituée, non ? Sur la vraie vague, la médecine, on dirait, oh, votre maître, j'ai l'ai vu. Il ne s'occupait pas. Il s'en foutait. Amen. Moi, je pense que c'était un choix, son. Amen. Frère, sortez du catholicisme. Sortez du dénommier. Sortez de tout système. Amen. Laissez le Saint d'Espagne. Amen. Donc, nous servons le Dieu vivant. Donc, une nouvelle création comme le Saint d'Écriture, nous le fais savoir, Dieu l'a fait pour un plus. Toi, qui étais réellement mort, nous qui étais mort par nos enfants à cause de notre vie, que nous m'aînions, quelles sont toutes les choses que nous faisions, c'était simplement la nature, effectivement, de la perdition et tout cela. Donc, on dit, effectivement, à la paix. Mais non, mais non. Nous sommes venus en Christ. Quand je suis sincère à tout le monde, je le reçois vraiment. J'ai l'accès comme mon sauveur personnel. Mon frère et ma soeur, vous ne sortirez pas ici, même personne. Amen. Amen. Je vous ai rendu mon propre témoignage, parce qu'on peut dire que c'était un comédien. Je ne suis pas comédien. J'étais jeune, comme on a fait parler de cette vie, ils sont ici. Peut-être aussi le même désir que tout le monde. On ne pouvait pas m'enseigner. Ils comprennent, les autres disent, mais lui, il est vieux, il est ceci. Pas de problème. Mais j'étais aussi jeune. Amen. Le fait que j'étais jeune, je n'ai jamais toujours ça. Amen. Donc, avant où vous voulez passer, je suis passé. Amen. Alors, remarquez une chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? Remarquez une chose. Ce que, lorsque vous ouvrez votre cœur au Seigneur. J'étais ce jour-là dans une église. J'étais assis, je venais, j'ai dit, oh, vous savez, j'étais jeune, moi, je ne veux pas donner mon cœur au Seigneur. J'ai rencontré beaucoup de choses à faire. J'avais des plans. J'avais des plans. Quand on dit, j'aime, on a beaucoup de plans. On ne peut pas assis dans les choses de Dieu parce qu'il s'est pour lui dire. Et Dieu m'observait. Ce jour-là, j'étais assis dans un banc et tout à fait là. Il était le même vide de sa réunion. Et puis moi, je m'en vais. Et personne qui était venue, il n'a même pas prêché vraiment. Il a pris simplement la Bible. Vous connaissez l'écriture ? Matthieu, Métzel, je crois. C'est là. Oh là là là. Quand il a eu. Vous connaissez l'écriture ? Lorsque le Seigneur Dieu qui viendra dans son règne, à son trône, effectivement, qui mettra les boucs à sa gauche, les préviens, à sa droite, il dira, ah, c'est qu'ils sont en train de rentrer, allez-je, je vais te bénir, soyez bénis, m'enlève, 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 m'enlève la vie éternelle. Et à sa gauche, elle vient le feu, qu'il était un point. Je suis devenu juste. J'ai dit, pardon, il va devenir, parce que pour moi, c'est dans les futurs lointains, que pour lui, je le rencontre quand je mourrai. Mais là, j'entends qu'il va venir. Ça, je l'avais jamais su. J'ai dit, mais s'il vient maintenant, je ne vais pas me tromper, j'ai dit, mais c'est le mot. J'ai sauvé avec les boucs. L'enfer m'attendait de faire, c'est la vérité, frère. J'ai dit, oh là 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 là, tu ne veux pas aller à l'enfer. Seigneur, aujourd'hui même, j'attends même pas l'appel à l'auté, qu'il va accepter, non. Maintenant même, je t'accepte aussi. Mon cœur a été tellement touché qu'il s'est tombé, boum, mes yeux sont ouverts, je suis sorti, changé. Depuis ces jours-là, mon cœur est attaché à Dieu. Je suis rentré chez moi à la maison, j'ai cherché la vie, j'ai commencé à jeûner sans que personne ne me bénébise. Parce que le cœur a été touché. Quand ton cœur reçoit véritablement le Seigneur, frère, tu n'es plus la même personne. Il y a une semaine que je vais raconter ici ces témoignages en fait de ces directeurs là-bas aux Philippines. Je reviens des Kabat-Bahram où l'Esprit avait réellement guerrier, sauvé des malades, guerrier, sauvé des malades, sauvé des malades et puis je suis rentré, je disais, frère, mon béné, frère, tu m'as pris chez moi, parce que j'ai été tellement fatigué. Et j'ai compté sur le frère, j'arrive en bas, le frère n'est pas venu, dis donc, frère, tu sais, là-bas, ils ont besoin de toi, pas de moi. Je croyais qu'il était présenté, parce qu'il m'avait dit que je me priais pour des malades et puis je suis épuisé. Je dis, mais il va m'aider, parce que j'étais sincère, il va m'aider. Non, 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 le frère, tu veux le nom, non, non, il dit, non, il vient en retard. Je descends en bas, je trouve, tout le monde attendait. Et puis je tourne à droite, avant, je ne vois pas le frère. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais pas comment je... Je suis tellement fatigué. C'est la vérité, le frère. Bon, on sent, mais quand il va arriver, tu vas te draper à la fin des cantiques. J'espérais, en tout cas, parce que j'étais vraiment épuisé. Et les chants, les récantiques, et le frère qui dit, bon, frère l'éveil, tu veux bien passer pour... Je dis, Seigneur, je tourne à gauche et à droite, je ne vois personne. Je dis, bon, Seigneur, moi, c'est mon tour. Et j'ai vu au bureau de la chaîne, avec toujours ma Bible anglaise, finalement. Et j'ai dit, on a là, je commence à parler, et puis j'ai pris, et puis tu dis, j'ai sorti sur le 16 et le 18 mai, le Seigneur Jésus-Christ dont je parlais, quelque chose s'est passé. Je dis, il est décide. Il dit, lèvons-nous, les prions. Et pendant que nous prions, j'entendais les cris, de pleurer des larmes, effectivement, les gens pleurés. Et puis, j'étais bien de pouvoir prier. Je suis allé m'asseoir, quand je sors, le frère dit, non, tous les frères, ils étaient serrés la main. Ils se sont mis en ligne comme ça. Puis moi, fatigué, je voulais aller dans la chambre pour dormir, et je m'avancé là, je serre la main des larmes, les gens pleuraient. Dès que Dieu vous bénisse, puis j'arrive, c'est un autre comme ça. Il pliait ses genoux pour ça. Je lui dis, s'il te plaît, frère, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça, je suis un homme, qu'est-ce qu'il y a ? Et il, je lui dis, lève-toi. Puis j'essayais les autres, je lui dis, moi, je vais courir vite dans ma chambre. Le lendemain matin, je descends en bas, le frère, attendez, la voie de passer, on m'a cherché en voiture, il m'a sorti là en bas, et puis il me dit, il ouvre la portière, je rentre, il me dit, frère, je peux te parler ? Je lui dis, il y a mon directeur qui est en haut là-bas. Je lui dis, oui. Il dit, le directeur me demande s'il ne peut pas venir partir aussi avec nous là-bas parce qu'il veut te représenter, il n'y a pas de problème, il descend. Moi, j'étais ignorant. Et puis il descend là, et puis il me voit la portière secrétale, j'étais à la psychothésie, il rentre, et puis il me regarde, il me dit, est-ce que je peux vous parler ? Je lui dis, puisque vous êtes là, parlez-moi. Il dit, quelque chose s'est passé. Je lui dis, quoi ? Il dit, regardez ce qui s'est passé. Il dit, cette nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai dit, ah bon ? J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ? Il dit, mais... Lorsque j'ai entendu que vous avez encore prêché là-bas quelque part, j'ai dit, mais il faut que j'aille demain, il faut que je voie demain pour aller écouter pour la parole de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, mais vous savez ce qui s'est passé hier quand vous prêchez ? Lorsque vous parlez de la Bible, effectivement, j'étais assis, j'étais invité mais quand vous avez commencé, c'était comme vous avez, mon cœur était comme un livre ouvert devant vous. Tout ce qui était dans mon cœur, vous le disiez, vous prêchez, vous parlez de la foi. Depuis quand vous avez dit que Jésus, la Bible, vous avez prêché, vous avez prêché là, vous avez prêché, vous savez ce qui s'est passé ? C'est Jésus était juste à côté de moi. Il a pris sa main et il m'a touché. Il m'a touché tous les mals qui étaient en moi et saufs. Alors, est-ce que vous l'avez vu ? Il a dit que tout le monde l'a dit. Vous l'avez dit. Il était ici. Il m'a touché. Il dit, quand il m'a touché, tout les chocs. Il dit, j'avais des problèmes avec ma foi d'être sur le pont des parcs de Bifons. Quand je suis rentré à la maison, c'était le bonheur. Alors, maintenant, il dit, mais quelque chose que j'ai remarqué, il dit, mais mon cœur a commencé à palpiter en moi. L'amour de la parole du Dieu. Je voulais tant écouter la parole, je voulais tant dire est-ce que je suis devenu fou pour vous ? J'ai dit non, c'est quand il était touché et je ne peux pas partir. Tu es tout à fait. Frères et sœurs, vous jouez la comédie, vous savez. Vraiment. Mais il y en a de ceux qui sont ramassés. Parce que votre destination, elle est proche, vous savez. Bientôt, frères, vous ne jouez pas en disant, mais sur la terre, va comme des noms. Tu n'es pas là, il est fait sur la terre, il est parti. Pierre a vécu, il est parti. Marthe et Marie, ils se sont partis. Donc, il est quand même déjà tous possédés. Tu ne vas pas vivre éternellement sur la terre. Un jour, il viendra où le sacré va s'ouvrir. On te mettra dedans, on va mettre des rivets. La terre s'ouvrira, on te déposera. Tu devras partir. Là, devant la barre des jugements, qu'est-ce que tu diras ? Je ne l'avais pas entendu. Je ne savais pas. Oui, mais je voulais monter aujourd'hui. Je suis... Vous savez, Dieu sait que tu es bon. Quand tu veux faire, je suis spirituel. Je suis désert comme ça. Soin naturel. Amen. Si. Mon frère et ma soeur, pour l'amour de Dieu, ne vous trompez pas vous-même. Amen. Ne donnez pas la main à Satan. Vous avez plus que Satan. Amen. Amen. Ce que vous avez, c'est la vie de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu. Je t'avais, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés ? La nouvelle naissance, pourquoi ? En fait, puisque dans l'ancienne, tu vivais une vie de chien, les choses que tu ne voulais pas, Satan te poussait. Maintenant, dans la nouvelle, la Bible t'est dit, et dans ce que Dieu a fait. Puisque tu es né de lui, puisque maintenant tu es une nouvelle création, il dit ceci, verset 10, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, toi qui es né de nouveau, l'objectif de Dieu pour toi, ce que tu pratiques, toujours, les bonnes œuvres. Amen. Ce que ta vie a toi, qui était lié, ténére, qui poussait les gens à la haine, à la colère, à ceci, à cela, aujourd'hui, qu'elles deviennent lumière. Amen. Partout où toi tu passes, au frère ma sœur, en tant que fils et fils de Dieu, tu ne peux pas laisser le présent. Amen. 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 Là où tu passes quelque part, il faut que j'allais, avec cette sœur-là, quel bel cœur, avec ce frère-là, qu'elle soit de l'avoir. Parce que, quand il passe, ou quand il passe, jamais qu'il n'a parlé de quelqu'un, jamais c'est... Mais toujours, vous sentez qu'on chante des comptes. Amen. On parle de Dieu. Pourquoi ? Parce que, votre nature a changé. Amen. Ce matin, il a lu, non ? Loué l'Éternel. Amen. N'est-ce pas ? Amen. Mons, 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 qui loue l'Éternel. Amen. Allélui. Qui loue l'Éternel. Amen. Amen. Pourquoi, vous frériez-vous ça ? Parce que l'Éternel a fait pour toi des grandes joueurs. Amen. C'est vrai. Amen. Vierge, je ne peux pas comprendre comment vous pouvez prendre plaisir. Mais ça, ça tue mon cœur. Vous pouvez prendre plaisir. Bien que, je ne sais pas, frère et soeur, quelle nature vous pouvez, et Dieu vous arrache de ces démons, vous allez les ramasser dans la poubelle. Amen. Je ne sais pas, frère et soeur, mais que Dieu nous accorde la paix. Amen. Nous sommes de ceux qui doivent communiquer la paix. Amen. Amen. Et quand je rencontre mon frère, je rencontre ma soeur, ce que je dois lui annoncer, c'est toujours une bonne nouvelle. Amen. Savez-vous pourquoi? Le Seigneur m'envoyait pourquoi? Pourquoi nous envoyait? Pour nous recevoir une bonne nouvelle. Amen. Amen. Oh, tu sais, tu sais, tu sais, c'est lui, là, 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 là. Tu brises le cœur. Mais moi, il m'envoyait pour, à côté du beau. Amen. Amen. une nouvelle création à la nature de son Dieu Amen partout il passe il laisse le parfum de Christ Amen ne vous trompez pas vous-même je suis, je suis, je suis sur ce que vous dégagez vous savez, je vais dire que tous les vêtements vous auront pris avec vous, ça c'est dans le titre au chapitre 5 je prends le titre au chapitre 5 j'ai le titre, j'ai le titre j'ai le titre au chapitre 3 dit 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 chapitre 3 rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités d'obéir et d'être prêt à toute bonne peur de ne médire de personne d'être pacifique modéré plein de douceur envers tous les hommes car nous aussi nous étions autrefois essence notre ancienne nature désobéissant égalé asservi à toute espèce de convoitise et de volupté vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être aïe et nous haïssons les uns des autres ça c'est la nature que nous avions n'est-ce pas vrai nous haïssons la jalousie que tu sais quand quand on fait les doses de l'homme pour l'amour de Dieu moi je prie pour que les dents se manifestent que Dieu en suscite un coup d'avantage je serai heureux qu'on parle du bien d'un frère ils arrivent qu'est-ce que vous voulez vous ah vous alléluia pleurez-vous la seule vous l'unique sérieux quelle gloire vous savez cette nature en fait de la haine de la jalousie des uns comme des autres effectivement ne viendra jamais de Dieu c'est cette vieille nature en fait que vous allez ramasser dans la poubelle qui va vous efforcer mais pouvoir encore mettre sur vous mais certains ne demandent pas mieux que vous ouvriez la porte qu'il vienne en construire la vente mais Dieu vous a dépouillé nous aïssons nous aïssons et on était l'être aïe écoutez bien nous aïssons nous aïssons nous aïssons nous aïssons mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés Dieu nous a sauvés non à cause des oeuvres nous aïssons non à cause de ce de justice que nous aurions faite mais c'est dans sa miséricorde pour qu'il se perdait par le bain de la régénération c'est déjà le bain de sauf vous suivez cela c'est le bain de Dieu il nous dit et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus qui est notre sauveur afin que justifié par sa grâce nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle et c'est oui cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes choses voilà ce qui est bon et utile aux hommes et évite les discussions folles de la généalogie ainsi, ainsi je continue encore évite les discussions folles de la généalogie les querelles les disputes relatives à la loi car elles sont inutiles et vèles éloigne-toi après un premier et un second avertissement c'est lui éloigne-toi donc après le second avertissement c'est lui qui provoque des divisions sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant l'ouïn amén 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 donne vous l'avertissement mon frère c'est pas comme ça tu es là tu es là tu vas prendre des calomines des désons parmi nos frères que ça stoppe il ne veut pas écouter des ailes fois amén amén c'est important ça nous sommes pas une poubelle ou ramassi on peut chacun peut venir des choses qui les défient déjà dans le monde dans les travails dans les écoles et choux et bien encore ici toi tu deviens la bouche on va les parles n'importe quoi et la loi sur la triste et le coeur et ça déroule soit triste il vient de ses poèmes aussi consoler toi qui a encore la brise qui vient encore le poids sur eux c'est pourquoi il faut que le saint respecte de chaque âme que nous soyons frais, sincères, proies et justes qui ne sortent de votre aucune parole mauvaise mais seulement ce qui est difficile, ce qui communique la grâce, la joie, la paix qui réconforte ton frère évitez ces gestes là ça c'est parce que vous êtes possédé par des mauvais esprits sachez frère avec un tel esprit vous n'irez pas loin ce sont les prix que vous avez qui vous a lourdi vous accrochez à cela mais quand honnêtement vient vous ne vous partez pas vous êtes vous êtes réveillé parce que c'est tellement là a trouvé son habitation en vie et les principes sans tâche négique c'est une épouse purifiée par quoi ? par la parole par la vérité de la parole sanctifie le pacte la parole et la vérité merci 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 merci